Du moment que cela vous suffit ainsi. Ah, mais c'est égal, ma conscience n'est pas en repos. Oh, s'il s'agit de votre conscience, je ne voudrais pas la troubler pour si peu de choses. Allons, capitaine, rétablissez l'égalité et embrassez-moi aussi. Oh, elle est tout à fait piquante. Ciel ! Qu'ai-je vu ? Mais vous n'avez pas un petit long ! Monsieur, me direz-vous, Gaston ! Moi-même, ma bonne tante. Comment ? C'est toi qui viens jeter le trouble au milieu de mon troupeau ? Oh, le trouble. Il s'agissait d'acquitter un gage. Ces demoiselles avaient décidé que la perdante devrait embrasser la première personne qui entrerait. Et comme cette première personne, c'était moi. Tu n'as pas laissé perdre l'occasion en snapant. Mais qu'est-ce que je vois ? Tu es capitaine ? Oui, mon commandant. Capitaine Gaston Rigaud. Ça sent bien, pas vrai ? Et d'où rapportes-tu ce grade-là ? De Saragosse, d'où j'arrive en droite ligne. Pendant une des dernières sorties des assiégés, j'ai eu le bonheur de sauver mon général. Résultat, une balle dans l'épaule et capitaine sur le champ de bataille. Blessé. Il a été blessé. Et voilà comme nous sommes dans la famille. Le siège terminé, mon régiment reprenait le chemin de Paris où je suis arrivé ce matin. Ce matin ? Et je ne te vois que maintenant ? Mais le service, ma bonne tante. Sans compter que mon général m'a pris en si vive affection qu'il ne peut plus se passer de moi. Au point... Attendez-vous une grande émotion. Au point qu'il veut faire de moi son gendre. Son gendre ? Tu vas épouser la fille de ton général, toi ? Tout simplement. Il doit aujourd'hui même demander l'autorisation de l'empereur et ce soir, la nouvelle sera officielle. Aussi ai-je tenu à ce que vous en fussiez la première informée. Et maintenant que je vous ai vues, que je vous ai embrassées... Que moi et mes pensionnaires... Oh, vous voyez bien que c'est sans importance. Ne te défends pas. Après chaque victoire, je te permettrai de les embrasser toutes. Oh, mais dans ce cas, les ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Alors, au revoir ma tante. Je te reconduis, mon capitaine. Tu as entendu, Blanche-Marie ? Je n'ai pas perdu un seul mot, Marie-Blanche. Crois-tu qu'elle est cachotière, cette Mademoiselle Herpin ? Oh oui, alors ? Avoir un pareil neveu et ne nous l'avoir jamais présentée. Mais puisqu'il était à la guerre... Ben, elle aurait pu nous en parler, au moins. Sans compter qu'il est très gentil, capitaine. Il me plairait beaucoup. Et à toi ? Pourquoi demandes-tu cela ? Il va se marier. Bon, c'est pas une raison, ça. Tu es lune. Mais je t'ai bien vu, va, tout à l'heure. Tu as rougi quand il t'a embrassée. Moi ? Oui, Mademoiselle. À vous. Eh bien, moi, je serai plus franche que toi. Et puis, j'en tiendrai volontiers pour ce beau militaire-là. Dire qu'il va épouser la fille de son général. Oh, c'est bisquant tout de même. Oh, Marie-Blanche. Il n'y a pas de Marie-Blanche, voilà comme je suis. Calme-toi.